A deux mois du lancement des travaux de réhabilitation de la route Saké-Walikale par le gouvernement militaire du Norkivu, les travaux avancent avec une vitesse de croisière. Le constat est celui des envoyés du gouverneur militaire, le lieutenant-général Constant Dima, qui s'est surrendu sur les lieux. Trois entreprises sont affectées sur cette route. Il s'agit notamment de la société Prémidis Construction, SARL, la société Simba Construction et la société BIEM. Dans la première phase, Prémidis Construction SARL, très expérimentée dans la modernisation des infrastructures routières, a fait avec brio les 35 km sur les 88 km Saké-Massi-Sikachéberé. Total satisfaction du directeur ad-intérim de l'office de route. En tant que gestionnaire de la route, nous sommes très satisfaits. Nous sommes au PK 145 de la RP 1029, Saké-Massi-Sikachéberé, où l'autorité nous a notifiés comme surveillants. On trouve que ça marche, donc il faut encore beaucoup d'efforts que nous allons recommander aux entreprises. Le chef de division des TPI, l'ingénieur Sanvoura, n'a pas manqué, au terme de cette visite d'inspection, de congratuler Prémidis Construction et d'autres sociétés, grâce auxquelles ces routes deviennent carrossables. Nous sommes vraiment ravis de constater qu'ils sont à ce niveau. On peut évaluer qu'ils sont au-delà de 15%. Ils ont une méthodologie faite en synergie avec la mission de contrôle et la mission de surveillance. On espère que la suite sera très bonne avec cette méthodologie. Donc ils attaquent d'abord les points chauds et puis ils vont venir pour faire les petits travaux de reprofilage et terrassement par après. De son côté, l'ingénieur Pacifique Pataouli, coordonnateur intérim du bureau d'études du gouverneur d'Inokivu, ces travaux sont un succès. Aujourd'hui, nous sommes très satisfaits parce que nous nous rendons compte que nos entreprises, sur les trois lots, sont vraiment en train de travailler avec acidité. À l'endroit des entreprises, c'est de fournir encore plus d'efforts parce que d'ici deux à trois mois, nous voulons que le véhicule vienne de Goma jusqu'à Walikale. Le choix de l'autorité provinciale d'Inokivu sur ces entreprises est correctement justifié. Pré-milice Construction S.A.R.L. étant sur les routes de Kiwange à Mambassa et en Autouris, reste une société fiable aux yeux de ses partenaires. Quoi qu'il en soit, jusqu'au fin mars prochain, les usagers de la route Saké-Walikale ne feront qu'un jour pour arriver à destination.